Oui, caramba, bienvenido pour le deuxième épisode de Tropico 5 avec le dictateur Silverlight. Alors, on se retrouve, je voulais, j'ai joué un tout petit peu, genre 5 minutes entre les deux épisodes, juste, voilà, parce que j'avais envie de jouer, soyons honnêtes. Et, par contre, j'ai envie qu'on se retrouve pour ça. L'ordre, enfin, le roi qui me félicite et qui me propose quelque chose. Alors, je pourrais prendre, genre, des colons, ça pourrait être vachement bien, prolongation du mandat, admettons. Mais surtout, regardez, aide financière au trésor, ce qui fait que, hop, je passe à 15 000. Et du coup, normalement, lui, voilà, il va me donner des révolutionnaires. Bah, du coup, ça doit être cela, ouais, 12 citoyens. Et donc, si je retrouve, retourne sur la malac, euh, politique. Eh, toujours, enfin, les roi sont toujours largement, enfin, il y en a deux fois plus, quoi, mais bon, j'ai un tiers de révolutionnaire, quand même. C'est pas mal. Le phare, je ne l'ai pas encore fait. Si, oui, alors, j'ai reçu une mission pour un phare, maintenant, il faut que je le construise, j'avais galéré à le trouver, il était là. Phare. Je ne sais pas quoi il s... Ah, il faut que je passe sur l'eau, d'accord. Bon, on va le mettre là, c'est très sympa, là. Euh, comme ça. Hop. Et il se place... J'ai appris que vous aviez un phare, vieille branche. Sa majesté veut que vous nommiez un royaliste comme gardien du phare. C'est de la plus haute importance. Euh, écoutez, je vais prendre le révolutionnaire, parce que ça ne me dit rien. Là, ça ne me dit pas qu'il va y avoir un mauvais effet avec eux, sinon, on va le mettre sur un phare. Allez, révolutionnaire, tant pis. Ce qui m'intéresse, c'est l'indépendance. Donc, hop. Sainte royale, majesté, voudrais t'en savoir plus sur votre île, vieille branche. Envoyez donc quelques hommes explorer les alentours de l'île. Ok. Alors, pour envoyer une exposition, on va là et on fait explorer. Et qu'est-ce que j'ai envie de découvrir ? Euh, bah, par là, par exemple. Hop. Donc, ça va mettre des plombes, parce que je l'ai envoyé très loin. Mais quitte à dépenser mille pour une exposition. Quelqu'un m'a bolé un manuscrit, et l'a publié sous une faune. Ah, bah, c'est pénúlti, moi. C'est des récits autobiographiques de deux hommes qui vivent à la montagne et apprennent à se connaître en profondeur. Ce n'est vraiment pas très gère. Pas du tout Brokeback Mountain, son truc. Euh, veulent travailler dans un ranch ? Ah, donc, je peux améliorer mes ranchs, mais est-ce que j'en ai ? Je crois pas. Amigo ? Non, je n'ai pas de ranch. Bon, bah, tiens, prends de l'argent, mais ça, ça, ça saoule. Ah, ça, c'est dommage, ça. Je viens juste de le remarquer, c'est vraiment dommage. Et donc, ça, ça me fait rire, par contre, parce que je viens juste de payer 5000 en amende, et il me renvoie 5000. Ah, le fameux. C'est à commencer. La couronne a besoin que votre agriculture finance ce gigantesque projet. Euh, on voyait la moitié ? Soutien révolutionnaire à cru. Moi, je ne veux que du révolutionnaire. Par contre, c'est quoi tous ces bateaux, c'est un truc de malade ? Je ne me plains pas, mais, wow. Heureusement que j'ai les deux, j'ai les deux docs. Alors, est-ce que je peux améliorer des choses ? Alors, on va regarder ce que me fait la bibliothèque. Non, c'est ici. Voilà, recherche. Ah, aucune recherche en cours. On va faire constitution, je ne peux pas encore. Ah, trois technologies supplémentaires. D'accord, bah. Hop, hop, hop. Voilà. Faut bien. Voilà. Donc, ça, c'est vachement important. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Parce que pour déclarer son indépendance, il faut écrire une constitution. Et ça, ce n'était pas super intelligent. Parce que du coup, ils sont en train d'aller au bord. Moi, c'est ça que je voulais qu'ils découvrent. Tant pis. Je peux construire des choses, par ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire pour le... Je ne sais pas si je peux faire quelque chose spécifiquement pour les... Comment dire ? Les révolutionnaires. Là, on a le manac. Voyons voir. Le soutien, c'est quoi ça ? C'est satisfaction. Santé, ils ne sont pas du tout. Ok. Divertissement, bof. Et liberté. Qu'est-ce que je peux faire en liberté ? Ah oui, bah oui, d'accord. Alors, attendez, on va construire... On va voir s'il y a quelque chose en santé. Bien-être. Clinique, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas encore. Bah écoutez, je vais faire un pub. Non, j'ai déjà... Divertissement de luxe ? Euh, non, parce que je n'ai pas de... J'en ai pas. Alors, on va en faire un par ici. Hop. Voilà. Et puis, bon, j'ai toujours la même critique par rapport à ce jeu. Qui est que c'est lent. C'est-à-dire que là, par exemple, j'attends seulement. Du coup, je vais commencer à faire des ellipses. Je ne l'ai pas fait dans le dernier épisode. Mais c'est vrai que c'est un jeu où je fais beaucoup d'ellipses en attendant qu'il se passe quelque chose. Parce que là, typiquement, je ne vais rien faire jusqu'à ce que j'ai une nouvelle alerte, une nouvelle mission, quelque chose comme ça. Quoique j'ai ça qui va bientôt se terminer. Donc, on va rester ensemble jusqu'à ça. Je trouve assez sympa comme fonctionnalité. Je m'étais toujours fait la remarque qu'on a une île immense. Alors, d'accord, on va aller chercher des ressources ici et là. Mais à part ça, c'est impossible, dans le mode campagne en tout cas, d'avoir une ville qui recouvre absolument tout. Donc bon. Ah, 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 j'ai une petite mission. Voyons voir ce que c'est. Mes amis, les contrebandiers, m'informent qu'il y a un moyen de gagner pas mal d'argent en achetant et en revendant des marchands. Ok. Bah ouais, mais c'est beaucoup des docs. Attendez, juste à coup de combien ça ? 3500, ouais, admettons. Hop. Et on va remettre un... Ah, je peux pas, c'est bête. Ah, c'est bête que je ne suis pas les aînés et moi qui suis bien maniaque pour ça. Bon, on va le mettre là. Tant pis. Bon, alors, on y est par des routes. Euh, tac. Voilà. Et ici. Ah, nickel. La mer est trop encombrée. Il y a des cités perdues, de riches industriels américains, des dieux extraterrestres endormis. Non, sa majesté refuse de vivre au milieu d'une telle plèbe. Ah, regardez. Dorénavant, vous ne recevrez que très peu de propositions permettant de prolonger votre mandat. Euh... Bah, du coup, je vais prendre ça. Bon, l'occasion. L'expédition a fait une découverte merveilleuse. Un étrange marsupial à grandes oreilles. Comment voulez-vous qu'on le nomme ? Soutien révolutionnaire accru alors que je... Ah, mais oui ! Bah oui, logique, parce que je suis en train de me moquer, en fait. Euh, oui, donc ça, carrément, si moi, en plus, c'est très important. Hop, voilà. Voilà, je mets carrément un manoir, je suis comme ça. J'ai beaucoup d'argent, c'est sans doute une mauvaise idée de le dépenser, du coup. Mais je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà, je mets un manoir. Euh, ça va... Est-ce que ça me dit si jamais il y en a qui ne bossent pas ? Travail. Chômeur, j'en ai... Ah non, non, j'ai des chômeurs, d'accord. Donc, il me faut plus de travail. Comment est-ce que... Comment de bûcheron ? Alors, voilà, je vais préparer de quoi exporter un petit peu plus. Voilà, il y en a qui voulaient des ranches. Alors, je peux mettre un ranche par ici, par exemple. Alors. Tac. Voilà. Et donc, oui, là, pour ceux qui n'ont pas suivi, la raison pour laquelle je mets aussi loin, c'est tout simplement que... Hop. Il y a, en fait, c'est plus ou moins optimisé pour des endroits. Voilà, c'est bon, lui ? Non, c'est pas du bon. Voilà. Et donc, vous voyez que si je prends... On va voir... Non, pas le doc, ça va pas marcher. Une plantation. Vous voyez, il a la grille. Et donc, je mets un endroit qui est vert. Parce que ce sera plus productif. Donc, voilà. Alors, nouvelle route commerciale ou importer des révolutionnaires. Euh... Je vais importer des révolutionnaires. Là, je suis à 38, c'est pas mal. 39, 36... Oh ! Mais normalement, je suis à plus de 50, là. Ah non, c'est pas la même chose. D'accord. Ok. Non, a priori, dès que la recherche sera terminée, je pourrai faire ma constitution. Ah 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 ! Bonne nouvelle ! Nous avons enfin trouvé comment marchent les mousquets envoyés par la couronne. Il suffirait juste d'actionner la détente. L'équipe de recherche a éprouvé quelques difficultés jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il ne fallait pas observer l'intérieur du canon au moment de tirer. C'est malin, tiens. Nous avons perdu plusieurs hommes à cause de cela. Ok. Alors, euh... Bah non, je ne vais pas le construire pour l'instant. Est-ce qu'il me sert à quoi ? Le fort. Unité d'infanterie coloniale. Euh... Oui, non. Bah, j'en ai déjà une ici. Il me semble. Ouais, j'en ai déjà une, donc pour l'instant, je n'en ai pas besoin de plus. Oh ! Gros porteur ! Oh ah 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 ! Je vais vraiment éclater à faire des trucs de malade. Ah ! Une mission. Nous, le peuple de Tropico, réclamons les droits de portée de rame. Euh... Euh... Unité d'infanterie plus puissante, perte humaine en cas de soulèvement. C'est pas grave, je veux un soulèvement. Trois armes, c'est bon du coup. Et je suis passé à 36. Là, les trois citoyens en plus, je crois que c'est des révolutionnaires. Normalement, on va vérifier ça, mais... 43, 36, yes, ça c'est cool. Au départ, toute l'équipe était pour le maître. Mais un matin, l'un d'entre eux s'est dit contre le maître. Vous avez compris ? Contre le maître. Tiens, c'est amusant, nous bonnons aussi de découvrir les mauvais jeux de mots. Mauvais jeu de mots, ok. Donc la recherche, on a le contre-maître. On a la planche en cours. Et dès que ce sera fait, je pourrai faire la constitution. Donc 7 mois, et ça c'est combien ? 5 mois. Donc on va enlever celui-là. Hop. Pourquoi est-ce que je veux prendre l'appel qui est plus courte ? Parce qu'il ne me reste plus que 2 ans. Et du coup, ça m'avait prévenu que j'allais avoir très très peu de... Présidente ! Waouh ! Alors oui, j'ai 51% mais je n'ai pas encore le... Attendez, on va regarder. Présidente ! Oups ! Il y a ma main, sa majesté ! Un beau courri en lisant votre déclaration d'indépendance ! Ah merde ! Bah... J'ai pas de quoi les affronter, j'ai pas fait mon fort. Donc achetez ! Guerre mondiale, ok. Donc on est passé à l'âge suivant. On a des routes beaucoup plus évoluées. Le reste n'a pas changé. Je suis assez étonné. Bienvenue parmi nous. Ah, l'ordre. Aujourd'hui, vous et votre famille comptez parmi les quelques élus qui ont pris sur leurs épaules le lourd fardeau de diriger le monde. Carte de membre, votre dague et votre robe de cérémonie. Viva la independencia tropico ! Jamais plus, nous subirons le joug des puissances européennes. What ? Il n'y aura que le joug 100% tropicien. Viva el presidente ! Ouais, viva el presidente, tu vas voir, hein. Alors, bah écoutez, c'est parti. Des relations spéciales, se jouer sur Baobao. Enfin, un peu de reconnaissance. J'ai toujours eu envie d'appartenir à une fraternité secrète visant à dominer le monde. Ils m'ont même fait nommer à la tête d'une nouvelle île pour me montrer de quoi je suis capable. Non, ils sont capables. Maintenant, c'est au tour du biseautage à l'initiatique. Mes nouveaux camarades veulent qu'il y ait mes lits d'amitié avec le président de l'USA. L'Ordre veut éteindre son influence à l'ensemble du continent américain et c'est à moi de faire le travail. Il parle vite. Mais lier d'amitié avec les Américains n'est pas mon poids fort. Mais c'est une compétence qu'il y avait de devoir rapidement acquérir. Ok. Bon. Du coup, c'est la guerre froide, là ? Ça, je confirme. Alors, gagner 5000 par exportation, le président des unités viendra à Tropico. Parfait. Ok. Donc, attendez, juste exportation ou quelque chose. Ouais, ok. Tac. Alors. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Ah oui, c'est vrai. En tant que représentant de la couronne, je peux vous proposer d'acquérir votre propre licence commerciale. Allez, j'ai un peu d'argent. D'argent, je vais le prendre. Hop. Et juste avant, je vais aller regarder un petit peu comment je suis en politique. J'ai juste la couronne, c'est neutre. Bon. Ben, écoutez. Il faut que je fasse de l'exportation, du coup. Oui, on va. Attends, sa majesté a devisé un plan particulièrement ingénieur pour voir entre nos ennemis. Oui, nous allons leur ex... Oh non, je suis pas libre, en fait. Pas... Ah, bon. Parce que du coup, ça a recommencé. Alors, attendez, on va se mettre notre petit ranch là. Hop. Mettre la route. Voilà, c'est le problème de la campagne. C'est qu'à chaque fois, on recommence quasiment. Ok, donc là, je vais avoir un ranch. Je suis assez tenté de... Je suis comment, genre niveau... Hop, 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 satisfaction. Travail. J'ai 34 chômeurs. Ah ouais, ok. Donc, il faut absolument que je retrouve des trucs à faire. On a quoi là ? Chantier routier. On va rajouter une autre... Ah, quel pêcheur, c'est bien ça. Hop. Hop, comme ceci. Voilà. Et... Tac. Ok, donc ça, ça va faire un petit peu de boulot. Lui, attendez, je vais juste mettre en priorité élevé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une autre plantation peut-être ? Qu'est-ce qu'on a... Camp de bûcheron, ça peut être bien aussi. Tiens, juste là. Tac. Tac. On va mettre une autre plantation. De quoi... Alors, attendez. On va regarder que... Non. Commerce, c'est ici. Que veut... Que veut les Etats-Unis ? Bah, ça ne me dit pas... C'est quoi, ça ? Ça ne me dit pas qui c'est. Bon. Bibliothèque. Ah, ce n'est pas une mauvaise idée, ils mettent une bibliothèque. Alors, je vais la remettre juste à côté du palais. Hop, voilà. Et il me semble que j'avais une route à faire. Et ensuite, je suis pas mal comme ça. Voilà. Et donc là, on accélère le temps. Et on attend, on attend. Les progrès technologiques sont la voie vers l'autonomie, gouverneur. Il... Oui, parfait. J'ai déjà lancé la construction. Du coup, on va augmenter ça. Et puis, ça se passe plutôt bien. Là, j'ai juste mon cas de pêcheur qui... Ah, si, il avance bien. Lui, c'est bon, il est terminé, le ranch. J'ai ma scierie. Hop, enfin, mon camp de bûcheron. Et justement, vu que ça, je parle de ça, il y a la scierie ensuite où c'est quoi ? Elle... Ah, il faut une technologie, d'accord. Donc, il faut que j'attende la bibliothèque. Mais c'est ça que je vais faire parce qu'il y a beaucoup de place pour de l'exportation dans ce domaine-là. Donc, ça va le faire. Eh, il y a la dose d'exportation, là. Ouais, quoi que. Moi, je pense... Là, ça disait 5 000 à l'intérieur. 6 000 et quelques. Mais ça ne se vend pas très cher, on dirait. Bon, c'est bête. La première étape du plan de sa majesté est en place. Toutes les colonies doivent commencer à exporter de la nourriture vers nos ennemis. Ah, d'accord, ok. Donc, le plan, c'est de les rendre gros et gras. Soit exporter 3 000 de viande. Ça produit combien, ça ? Viande sortie 161. Ah, mince. Ouais, bah, on va quand même attendre. Mais... Ah, nouvelle bibliothèque, ça s'est fait. Je ne me souviens plus... Quoi, mais ils étaient contents. Du coup, on peut faire de la recherche, maintenant. Première chose à faire, c'est planche et je ne peux pas. Amélioration du ranch, c'est important. Et de la ferme, c'est important aussi. Ok, pour l'instant, ça va être bon. Ensuite, on fera planche. Et ensuite, on verra. Gouverneur, les performances économiques de Tropico sont époustouflantes. Oh, oh ! C'est à croire que vous l'avez fait exprès pour me défier. Hé, hé. Ok, dans un mois, il y a le président. Alors, ce serait bien que... Pour déterminer les meilleurs plats de tout l'Empire, Sa Majesté a organisé un grand concours de cuisine. Nous devons montrer au monde que la cuisine de Tropico est la meilleure de la planète. Je vais faire ça, envoyer un monde de la dynastie. Hop, voilà, nickel, parce que j'ai envie d'avoir plus d'argent. Concrètement, c'est toujours mon problème, c'est que j'ai plein de projets, mais l'argent est difficile à avoir dans le jeu. Le lien le plus rapide de créer des liens avec quelqu'un, c'est de boire avec lui. Les chemins du cœur passent par l'estomac, et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais aller au bureau sans une bouteille. Gagner trois paris. Ok, je vous écoute. Mais je parie que vous ne pourrez pas exporter massivement des produits agricoles avec toutes les taxes que vous impose la couronne. Une récompense, enfin, ok. Alors, 10 000 en exportant des produits agricoles. Euh, bah, c'est simple, j'ai que ça, quasiment. Donc, ça, ça produit 2 000, ouais, non, attends. Profit 171. Profit. Gouverneur, la couronne a décidé de réclamer des impôts fonciers à tropicaux. Mes contacts à la cour m'ont fait savoir qu'Isla Royaume était à l'origine de cette... Ok, donc, en gros, ils vont me prendre tout mon argent. Du coup, attendez. Je vais faire une autre plantation, je pense. Non, attendez. D'abord, je vais regarder en commerce. Qu'est-ce qui s'exporte ? Du lait. Je ne sais pas comment on fait du lait. Ça doit être avec l'orange, non ? Ouais, c'est ça. Euh, bah, on va faire ça. On va se créer un autre ranch pour... Le lait qu'on va mettre par là. Hop, nickel. Tac. Voilà. Donc là, on a juste à attendre de gagner notre pari. Là, on est en train d'exporter pas mal, mais 10 000, c'est beaucoup quand même. Ça, à mon avis, les trois paris, c'est un truc à long terme quand même. Quelqu'un m'a bolé un manuscrit et l'a publié sous un faux nom. Ok. Donc ça, c'est l'orange qui est mieux. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a la recherche qui s'est terminée. Ensuite, la fossile. Bon, c'est pas mal. Alors, j'ai trouvé ce livre dans votre bureau. Il a été écrit par le camarade Marx et il propose des idées intéressantes sur la façon dont nous devrions bâtir notre société. Ok, le camp de bûcheron, je l'ai déjà normalement. Ah, ça me le prend pas en compte. C'est bête, ça. Bah, écoutez, tant pis. On va construire notre camp de bûcheron. On va le mettre là. Tac. Et voilà. Donc là, c'est toujours le problème avec ce jeu, je trouve, c'est que ça prend vraiment des allures très bizarres parce qu'on est obligé de placer les trucs un peu n'importe comment. Donc on n'a pas vraiment de grands axes. Enfin, moi, j'arrive pas à les faire, en tout cas. Ça devient toujours un peu tarabiscoté, sauf à la limite, dans le centre vide. Et encore, parfois. La trépidante vie amoureuse de votre famille est à l'origine d'une grossesse inattendue. Je ne vais pas payer. Je dois pas avoir des super relations avec l'oralise, donc je vais organiser un mariage. De toute façon, ça leur fera du bien d'avoir une église. Hop, enfin, une mission catholique. Hop, euh, tac. Comme ça. Hop, voilà. Ça, on commence à avoir un centre-ville un petit peu plus fourni quand même. Et neuf mois, on va le mettre du coup en priorité élevée, mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ouais, c'est bon. Ah, 4900, donc là, on est déjà à 3600 sur 10000. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas mauvais, je pense. En fouillant les caisses de nos réserves coloniales, nous avons découvert la fossile. Ok, donc plantations sont meilleures. Maintenant, on peut par contre mettre les planches, et ça, c'est intéressant. Ça, c'est ce que je voulais. Compétences de productivité, ça, si c'est tout le monde, je vais aussi le mettre, je pense. Les mouvements révolutionnaires deviennent plus forts. Euh, je vais importer des révolutionnaires ? Est-ce que j'en ai besoin ? C'est pas sûr. Est-ce que j'ai besoin d'argent ? Oui, donc je vais juste prendre de l'argent pour l'instant. De toute façon, je n'ai pas assez de bateaux, il me semble. Ah si, j'ai un navire quand même. Euh, bah, je vais exporter du lait, tiens. Ajouter, nickel. Et je pourrais aussi... Non, trop cher. Ok, bah, pour l'instant, on est bon. Je regarderai d'autres trucs quand il faudra. Hmm, 1200. Attends, j'ai beaucoup de bâtiments, alors, s'ils me prennent 1200. Ce qui est pas plus mal. C'est bien, c'est-à-dire que je me développe un petit peu, mais bon, c'est vrai que, vu de loin, c'est pas gigantesque. Mais elles sont jamais gigantesques, par rapport à SimCity, Cities XL, ou des choses comme ça. Oh, il y a une mine, là. Ok, bah, alors, attendez, parce que, du coup, euh, ça, je vais le virer, je vais mettre la pelle à la place, parce que si j'ai des mines, ça peut être vachement intéressant. Une lumière brilla dans les cieux, et le choupa cabra, ben, s'inclinait des vals et nourrissonne. En tout cas, c'est ce que l'on inscriera dans les livres d'histoire. Euh, vitesse de... Je pense que je vais prendre propriétaire terrien, c'est bien. Et, euh, ah, lui, alors, j'ai fait le premier, qui était un peu cool. Euh, lui, je vais le mettre en mode... Euh, c'est le deuxième. Donc, lui, chemise noire. Voilà, lui, c'est, genre, le... le mec ultra glauque. Pas de cheveux, c'est nickel. Euh, chapeau. Ils ont pas, genre... Non, ils ont rien. Bon, alors, pas de chapeau. Accessoires, des lunettes. Voilà, nickel. Ok, Batista, lui, c'est le gros chelou. Ah, lui, par contre, je vais le changer un peu. Je vais lui enlever ses lunettes, du coup. Voilà, lui, il n'aura pas d'accessoires. Hop, nickel. Donc, lui, c'est un peu le... le playboy. Et lui, par contre... 6 000 en compte ensuite, c'est pas assez. Faut qu'on y mette plus. Mais bon, la priorité, c'est de gagner des paris contre le président américain. Ah, un nouveau point d'interrogation rouge. Mais essayez un peu d'exporter massivement des produits issus de votre bétail. Ça, c'est un pari plus difficile. Qu'est-ce que vous en dites ? Ok. Nouveau pari. Bon. Profit agricole, en fait, je pense que c'était juste... Mais je parie que... Nous coupions les arbres... Ah, Siri débloqué, ça, ça m'intéresse. Alors, attendez. Industrie, Siri... On va la mettre... J'ai deux camps de bûcherons qui sont là. On va le mettre par ici, du coup. Euh... Tac. Voilà. Donc ça, ça va être cool. Et surtout, ça veut dire que... Hop, est-ce que j'ai pas de navire de libre ? Mince. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je fasse un dock en plus. Ah ouais, vite. Ça va vite devenir cher, en fait. Euh... Dock. Qu'on va mettre là. Hop. Voilà. Mais ça, ça va vite prendre forme, je pense. Voilà. Donc là, on a notre dock. Ça va nous faire plus d'exportation. Profit du bétail et profit agricole. Celui-là, ça va être bon. Et bétail, j'ai quand même deux ranches. J'ai lui où c'est bovin, et lui où c'est les chèvres. Donc ça, c'est du lait. Donc ça devrait pas poser de problème. Par contre, le troisième, je sais pas ce que ça peut être. Parce que ça, pour l'instant, c'est les deux seuls trucs où je me suis spécialisé. Agricole et bétail. Donc, peut-être pêche. Bon, j'en doute. Je pense pas qu'ils vont faire un truc juste pour la pêche. Bon, on verra bien. Écoutez-moi bien, car je ne le répéterai pas. J'ai appris l'existence d'une arme sacrée indispensable pour la Révolution. Oh ! Une nouvelle bibliothèque. Alors, je suis pas chaud, parce que ça va être super cher. Mais oui, non, j'y avais pas pensé. Mais ça génère d'autres points de recherche. Donc en fait, plus j'ai une bibliothèque, plus je vais avoir de points de recherche. Attends, je vais le mettre là. Hop. Tac. C'est cool, ça. Donc je vais pouvoir générer beaucoup plus vite. Ah, ouais, la mine, je vais pouvoir l'amener là, du coup. Ok. Ah, bah voilà, quand on parle du loup. Mine. On peut la mettre juste là. Du coup, la route, on la fait venir comme ceci. Et voilà, ça, ça va vite avancer, je pense. Donc, contre-maître, normalement, c'est déjà fait, non ? Oh là là ! J'ai besoin d'argent. Et j'avais tort, je vous le concède. Buvons à votre succès. Ok. Alors, qu'est-ce que je prends ? Les contrats commerciaux ? Oh, technologie, constitution. Ah, bah, plutôt, oui. D'accord. Donc, constitution, c'est bon. Papier Strim le donnera plus tard, a priori. Je vais prendre le fort, parce que, du coup, je vais peut-être éviter de payer les autres. Je vais juste y aller en mode bourrin. Quelque chose d'autre qui m'intéresse ? Non, ça, ça doit être un autre âge, je suppose. Donc, ok. On va rester là-dessus pour l'instant. On devrait le prendre assez rapidement. Est-ce qu'on a... On n'a pas de bateau de libre, je suppose ? Non. Euh... Oh, bon. Je vais attendre que mon dock soit terminé, déjà. On verra après ça. Mais là, profite du bétail. Gouverneur, la couronne réclame des coupes budgétaires liées au programme. Partageons le poids de la couronne. C'est sérieux ? Et, bizarrement, cela signifie une augmentation de nos impôts fonciers. Génial. J'ai vraiment hâte... Ben, je peux... Est-ce que je... Attendez. Est-ce que je peux déjà déclarer mon indépendance ? Ah oui, non, non, vraiment pas. D'accord. Ok, donc, il va falloir que je booste tous les trucs qui ont révolutionnaires, quoique là, je ne suis qu'à deux ans. Euh... Ouais. Bref, moi, je vous propose de nous laisser là. Vu les coupures, je ne sais pas combien de temps l'épisode fait, mais en mon avis, il est très très long. Donc, on va rester là pour l'épisode 2 de Tropico 5, et on se retrouve très très bientôt pour l'épisode 3. En tout cas, j'espère que vous m'arrivez d'autant que moi, parce que pour l'instant, bon, c'est ce que je dis la dernière fois, pour l'instant, je m'amuse vraiment bien avec ce jeu-là. Allez, salut à tous. Il est apparu à l'ordre que vous n'avez plus les faveurs de la couronne, et cela met en danger votre mission. J'ai fait jouer mes relations pour tenter de trouver une solution. Merci. Sous-titrage ST' 501